Alors bonsoir à toutes et à tous et à ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde organisée, je le disais, à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Alors je vous invite encore une fois, et c'est la dernière, à partager ce live Facebook sur votre mur pour permettre à celles et ceux qui seraient en retard de nous rejoindre encore. Alors pour parler de la Commune de Paris ce soir, donc à la fois de cette expérience révolutionnaire mais aussi de son héritage, je suis très heureuse de pouvoir faire discuter trois intervenantes et intervenants de choix ce soir, donc Michel Audin, Ludivine Bantini et Statis Couvellakis. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous. Alors on est un peu déçus de ne pas pouvoir organiser ça autrement que en live, sur Facebook, mais malheureusement c'est imposé par le contexte sanitaire et ça ne permettra notamment pas d'échanger avec celles et ceux qui nous regardent, mais on espère qu'il y aura d'autres occasions autour de ces livres et puis autour de ce 150e anniversaire. Alors j'aurai l'occasion de vous présenter tous les trois un peu plus en détail dans quelques instants, mais d'abord un mot sur ce que vous partagez. Vous venez tous les trois de sortir des livres sur la Commune de Paris, publiés donc spécialement à l'occasion de cet anniversaire, et c'est aussi d'abord pour nous en parler que vous êtes là ce soir. Alors simplement quelques mots avant de vous donner la parole. La table ronde de ce soir n'a pas pour objet évidemment de revenir sur tout le déroulé historique précis des événements de la Commune de Paris, on ne pourra pas épuiser le sujet, mais pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ne sont pas nécessairement familiarisés avec cet événement, qui reste par ailleurs souvent méconnu ou mal connu, je rappelle simplement quelques bornes chronologiques, comme ça on plantait le décor et qu'on soit tous un peu rodés dès le départ, et puis vous pourrez évidemment me corriger ou me compléter tous les trois juste après. Donc en 1870, la France est dirigée par l'empereur Napoléon III, qui engage la France dans une guerre contre la Prusse au mois de juillet. Alors en quelques semaines à peine, l'armée française va être déroutée et l'empereur va être contraint d'abdiquer. La République est proclamée le 4 septembre et un gouvernement de défense nationale est mis en place pendant que les troupes de Bismarck assiègent la capitale. Alors en février, des élections législatives vont avoir lieu et vont donner une majorité de réactionnaires, des bonapartistes et des monarchistes en tête, et Adolphe Thiers, qui va être un nom important, est nommé chef de l'exécutif et s'apprête à signer l'armistice avec la Prusse. Alors c'est important de rappeler ce contexte parce que cette situation, elle va susciter beaucoup de colère chez les Parisiens et les Parisiennes notamment, et en particulier chez les ouvriers et chez le petit peuple de Paris. Et ce mécontentement, c'est un gros problème pour le gouvernement et pour l'exécutif, puisque les ouvriers sont nombreux à être armés à Paris et à être engagés dans ce qu'on appelle la Garde nationale de Paris. Alors pour tenter de mettre fin à cette menace, Thiers, qui est le chef de l'exécutif, va commanditer une vaste opération militaire pour récupérer les canons et les pièces d'artillerie des mains des gardes nationaux. Alors le problème pour Thiers, c'est que cette opération, elle va être non seulement un échec, puisqu'il ne va pas réussir à remettre la main sur ses canons, mais elle va même se transformer en un véritable fiasco, puisque le gouvernement va se retrouver lâché par une partie des soldats qui fraternisent avec la population et avec les gardes nationaux. Et cette situation va conduire le gouvernement, donc le gouvernement, les ministres et les hauts fonctionnaires, à quitter Paris et à fuir à Versailles. Donc c'est en fait comme ça que la Garde nationale et la population de Paris va prendre le pouvoir de fait sur la capitale. Et je précise que tout ça a lieu dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, c'est-à-dire dans une semaine, si on transpose notre calendrier, 150 ans en arrière, puisqu'on est le 11 mars. Donc pendant 72 jours, la ville de Paris, elle va être dirigée par ce qu'on appelle le comité central de la Garde nationale, puis par le conseil municipal qui va être élu à Paris le 26 mars. Et ça va être 72 jours pendant lesquels on va voir se dessiner une expérience politique inédite, subversive, créative, mais aussi extrêmement fugace, puisque évidemment, la Commune de Paris va être confrontée à beaucoup de difficultés, des difficultés qui vont peser sur sa capacité à mener à bien les transformations qu'elle défend, et des difficultés qui sont essentiellement liées à l'affrontement qui va durer tout au long de ces deux mois, entre d'un côté les insurgés parisiens et parisiennes, et de l'autre ceux qu'on appelle les Versaillais, et qui sont donc, je le disais, ces ministres et ces on-fonctionnaires bourgeois et réactionnaires retranchés à Versailles, et qui cherchent à reprendre le pouvoir par tous les moyens, avant d'y arriver finalement fin mai, le 28 mai 1871. Alors, maintenant que j'ai rappelé un peu ces éléments chronologiques, je propose de commencer avec toi, Michel. Michel Audin, bonsoir. Donc, tu es écrivaine et mathématicienne, tu as publié de nombreux livres, des romans, mais aussi des essais sur la commune de Paris notamment, pour laquelle tu montres un intérêt passionnant et passionné. Tu es également à l'origine d'un blog sur la commune de Paris qui est extrêmement riche, que je conseille d'aller voir. Je suis sûre que quelqu'un pourra donner l'adresse exacte dans le chat Facebook. Et donc, Michel, tu viens de publier non pas un, mais deux livres, à l'occasion de la commune de Paris. Donc, le premier est publié aux éditions Libertalia, il s'intitule « La semaine sanglante, mai 1871, légendes et contes ». Et le second, c'est un roman qui est publié aux éditions Gallimard sous le titre « Josémonier, 19, rue des Juifs ». Alors, je voulais te commencer en quelque sorte par la fin de l'histoire, en t'interrogeant sur « La semaine sanglante », qui fait donc l'objet de ton livre chez Libertalia. « La semaine sanglante », c'est donc cette longue et terrible semaine de guerre de rue et de massacre qui court du 21 au 28 mai 1871 et qui vient mettre fin à l'expérience de la commune, en restant y compris gravée dans les mémoires comme une des pires expressions de ce que peut être la contre-révolution. Alors, je précise juste que si je commence par cette question « La semaine sanglante », ce n'est pas pour faire primer l'élément tragique sur l'élément festif ou créatif de la commune, mais parce qu'il me semble que la brutalité qui est utilisée par les Versaillais à ce moment-là est hautement significative et presque proportionnelle de la peur qu'un processus révolutionnaire peut susciter chez les classes dominantes. Alors, tu consacres ce livre à « La semaine sanglante » et tu retraces les grands épisodes qui la ponctuent, mais surtout, tu te raffrontes à la question de la guerre des chiffres, des chiffres à propos du nombre de morts chez les communards et les communardes qui est perpétrée par les troupes versaillaises. Et c'est sur ça que je voudrais que tu reviennes en premier. Est-ce que tu peux revenir un peu sur « La semaine sanglante », sur cet enjeu de la guerre des chiffres, et surtout nous expliquer comment c'est possible que 150 ans après « La semaine sanglante », qu'on ne sache toujours pas combien de morts ont été faites ? Oui, bon, avant de compter les morts, c'est bien de parler des vivants, donc merci d'avoir retracé le début. Il faut comprendre que l'Assemblée communale se met en place le 28 mars, et que dès le 2 avril, l'armée versaillaises attaque, et donc il y a une guerre qui commence, et ce n'est pas juste des escarmouches, c'est une vraie guerre, une vraie guerre très meurtrière. Donc déjà, il y a pas mal de morts à ce moment-là, à partir du 2 avril, et donc cette guerre continue à l'extérieur de Paris, à l'extérieur des fortifications, jusqu'au 21 mai, comme je l'ai dit, où l'armée versaillaises réussit à entrer dans Paris, pour des raisons qu'on pourrait discuter, mais c'est pas… Et donc c'est un dimanche après-midi, ils rentrent le 21 mai, et puis ils conquièrent Paris d'Ast en Ouest, ils rentrent par la Porte de Saint-Cloud, il faut le dire, donc à l'Ouest, évidemment, du côté de Versailles, et puis ils remontent vers les quartiers du Nord-Est, et ils ont fini de conquérir Paris le 28 mai. Alors il y a une guerre des Russes, ce qu'on pense, ces barricades, les images qu'on a, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'une fois qu'un quartier est conquis, bon déjà les barricades, il y a pas mal de gens qui ont été tués, mais une fois que le quartier est conquis, l'armée se transforme en police, et puis on se met à massacrer exécution sommaire, parce que vous avez une sale tête, ou parce que vous avez l'art d'un ouvrier, ou parce que vous n'avez pas les bonnes chaussures, parce que voilà, c'est comme ça. Donc il s'agit vraiment de terroriser les gens, comme a dit Thierre, le sol et les gens chèrent de leurs cadavres, j'espère que ça leur servira de leçon, donc une sorte de terrorisme. En fait, la question, c'est pas tellement quel est le nombre de morts, ni pourquoi on s'affronte sur le nombre de morts, mais c'est plutôt pourquoi il n'y a pas eu de recherche sur ces nombres. Parce qu'en réalité, il y a eu exactement deux personnes qui ont fait des recherches et qui ont écrit des choses. C'est un historien réactionnaire, Maxime Ducamp, en 1879, et un journaliste radical, Camille Pelletan, en 1880. Tous les deux avaient pour motivation l'un d'empêcher l'autre de permettre le vote de l'amnistie pour les communards. Le premier a compté 6500 morts, l'autre a évalué le décompte à 30 000 morts, et depuis, il n'y a vraiment rien eu, c'est-à-dire que personne n'est revenu là-dessus. Jusque dans les années 2010, où il y a un historien britannique qui a réactivé le compte de Maxime Ducamp, en disant qu'en effet, la semaine sanglante n'avait pas été si sanglante que ça. Mais bon, il n'y a eu aucune recherche. Alors, je ne sais pas, j'ai bien compris quel était l'enjeu dans les années 1879-1880, c'était la question de l'amnistie. Quel est l'enjeu aujourd'hui ? J'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre, mais enfin, bon, moi, je ne souhaite pas laisser disparaître ces gens encore une fois, donc je propose qu'on les traite avec respect, qu'on les compte. C'est ce que tu as appelé le peuple, ou je ne sais pas, on n'ose plus dire ça maintenant, ce qu'on appelait la ville multitude qui a pris la parole, qui a pris le pouvoir, enfin, presque. Bon, il faut leur laisser, on ne va pas les faire disparaître encore une fois. Bon, donc je suis allée à la recherche de sources. J'ai commencé par consulter les registres d'inhumation des cimetières. Il faut comprendre qu'il y a des centaines de cadavres dans les rues à Paris, et puis il faut les ramasser, on les amène dans les cimetières. Et puis là, ils arrivent, c'est des inconnus, on n'a pas d'acte de décès, on n'a rien, on ne sait pas qui c'est, mais ils arrivent par centaines. Les registres d'inhumation seront impressionnants. Il faut bien les enterrer, là. Et donc, bon, il y a 17 cimetières à Paris, chacun traite son registre comme il veut, il y a des registres qui ont disparu, il y a des registres qui ont été trafiqués, celui du Père Lachaise, par exemple. Bon, donc, c'est un peu compliqué de regarder ça, mais bon, j'ai regardé ça. Et puis, j'ai aussi consulté aux archives de Paris des archives de la direction des cimetières, des archives du service de la voirie, parce qu'on ramasse des gens sur la voie publique, et puis des archives des ponts de funèbres en particulier, des choses qui n'avaient jamais été, je ne peux pas jurer qu'ils n'avaient jamais été regardées, mais qu'ils n'avaient jamais été exploités. Alors, bon, là, le résultat, c'est qu'en effet, le décompte de 6500 morts est un décompte ridicule, que dans les seuls cimetières parisiens, rien que les cimetières de Paris-en-Famurus, il y a eu plus de 10 000 morts, 10 000 inconnus, je ne compte pas les connus, je ne compte que les inconnus, ceux qui arrivent comme inconnus. Il y a eu plus de 10 000 inconnus qui ont été inhumés pendant et après la semaine sanglante. Ça ne compte pas du tout les morts de la guerre avant, ça compte seulement ceux de la semaine sanglante. Et puis, il y en a plein d'autres ailleurs, dans les cimetières de banlieue. Il y en a qui ont été brûlés dans les casemates des fortifications. Et puis, il y en a plein qui sont restés dans le sous-sol parisien. On a trouvé des ossements de fédérés à Paris. On sait que c'est des fédérés parce qu'il y a les boutons, il y a les képis, il y a les... On a trouvé des ossements de fédérés dans le sous-sol à Paris jusqu'en 1920. Bon, donc, voilà. Donc, le résultat de cette histoire, c'est qu'on ne pourra jamais dire exactement combien il y a eu de morts, mais qu'il y a eu quand même au moins 15 ou 20 000 morts, sans compter peut-être ceux de la guerre avant. Donc, je crois qu'il faut leur rendre un peu hommage. Voilà. J'ai répondu ? Oui, tout à fait. Merci. Effectivement, quand on lit ton livre, tu insistes bien, donc tu racontes, tu développes ce que tu viens de dire, la question des sources, la difficulté d'y avoir accès, les falsifications, ou en tout cas le fait que certaines sources sont manquantes ou ont été, comme par hasard, disparaissent, etc. Et tu insistes donc sur, à la fin, dans ta conclusion, tu dis effectivement que c'est quasi impossible, en fait, de rendre compte précisément et de déterminer un chiffre précis. Et tu dis, je te cite, Ilse, donc tu parles des amis de l'ordre, ont tout fait pour que rien de la véridique histoire de la commune ne soit connue, et en particulier pour que ces morts disparaissent autant que possible. Donc, effectivement, on voit que c'est un enjeu important. Alors, je voulais te poser une autre question sur ton autre livre, puisque tu publies, comme je le disais tout à l'heure, un deuxième livre qui sort aujourd'hui même aux éditions Gallimard, dont je donnais le titre tout à l'heure, qui s'appelle « José Meunier, pardon, 19 tru des Juifs ». Alors, c'est un roman, je précise que je n'ai pas eu le temps de le finir, puisqu'il va seulement sortir, mais c'est un roman qui raconte une autre dimension de cette question de la répression qui s'abat sur les communards et sur les communardes, puisqu'il parle de la question de l'exil. Alors, il met en scène une femme, un groupe d'anciens communards qui ont survécu à la semaine sanglante, mais qui doivent se cacher, et une femme qui choisit de quitter Paris pour rejoindre Albert Thèse, qui est un ancien communard qui a été élu à la direction des postes sous la commune, et de le rejoindre à Londres. Donc, je ne sais pas si je plante bien le décor ou pas, donc je te laisse le faire mieux que moi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce roman ? Voilà, donc il y a ceux qui ont été tués, et puis il y a ceux qui ont été faits prisonniers. On n'a pas dit, il y a eu 40 000 prisonniers, entre parenthèses, qui ont été emmenés à Versailles. Donc, 30 000 d'entre eux, c'est-à-dire les trois quarts, ont bénéficié d'un non-lieu. Donc, c'était vraiment… On embarquait n'importe qui. Voilà, et puis aussi, il y a quand même eu quelques personnes qui ont réussi à se cacher, puis à fuir à l'étranger. Donc, en général à Londres, en Suisse, ou en Belgique, ou parfois aux États-Unis, plus loin. Donc, dans le roman José Meunier, 19 rue des Juifs, c'est en fait le personnage central, c'est un immeuble en marée, 19 rue des Juifs, qui sert de cachette à trois membres de la commune. Et il y a une concierge. Moi, j'aime beaucoup la concierge qui est l'héroïne, enfin, une des héroïnes du livre. La concierge et quelques-uns des habitants aident ces trois personnes qui se cachent à échapper à une perquisition à un commissaire de police. Puis, c'est aussi une histoire d'amour, puisque cette femme rejoint un des fugitifs à Londres. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu l'exil comme ça avec des réfugiés, c'était eux qui étaient des hommes, et puis elles venaient avec. Et puis, c'était souvent, elles ont exercé des professions comme blanchisseuses ou comme ça pour nourrir, entretenir ces hommes qui étaient au chômage, qui étaient désouvriers au chômage. Parce que ce qu'ils savaient faire à Paris, ce n'était pas forcément facile de faire à Londres. Voilà. Donc, c'est cette histoire-là que j'ai voulu raconter, et c'est l'histoire de cette femme que j'ai voulu raconter, parce que les hommes, on sait qui c'est, et elle, en fait, on sait qu'elle était là. On a quelques rapports de police qui disent qu'elle était là, mais on ne sait rien de plus. Donc, c'est aussi un truc qu'il faut faire pour l'histoire, c'est des fois de réinventer les choses quand l'histoire les a laissées perdre. Et c'est souvent le cas pour les femmes. C'est aussi sur le fait que le livre porte un nom de femme et c'est l'histoire d'une femme. On va avoir l'occasion de discuter un peu plus tard de cette question des femmes, mais je voulais te poser une question en partie, tu viens d'y répondre avant de passer à Ludivine, parce que, alors il me semble que ce n'est pas le premier roman que tu écris sur la Commune. Je crois, sans me tromper, qu'il y en a un autre que tu as publié qui s'intitulait Comme une rivière bleue, aussi aux éditions Gallimard, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, j'allais te demander si justement, c'était une manière pour toi ces romans de combler le vide ou le trou lorsque les archives ou les sources historiques manquent. Thomas, la dernière phrase du livre, c'est exactement ça. Enfin, je vais te la lire. Ce n'est pas exactement la dernière phrase, mais presque. La nécessité d'en savoir plus m'a poussée à inventer le reste. Ah bah voilà. Bon, OK. Alors, je veux quand même me dire encore un truc. Je peux revenir un petit peu à… Bon, on a tout fait pour qu'on ne sache pas combien il y a eu de morts de la commune, mais je pense que l'enjeu, en fait, ça dépasse la seule histoire de la commune. Parce que cette histoire terrorisée, faire peur, et puis après, revenir en arrière pour dissimuler le nombre des morts, en fait, ce n'est pas que là qu'on l'a fait. Puisqu'on parle beaucoup de colonialisme en ce moment, c'est exactement ce qui s'est passé en Algérie en mai 45, par exemple. Et là, je pense qu'on saura encore moins combien il y a eu de morts à cet Ifaghelma, etc. C'est vraiment le même processus. Premièrement, on terrorise, et puis, deuxièmement, on essaye de cacher ça. Je pense que ça a plus de… Enfin, c'est pour ça qu'on fait de l'histoire, bien sûr. Parce que ça, on a le temps des choses, mais je pense que ça dépasse le simple état de la commune. J'arrête. Merci. Alors, je vais passer à Ludivine et puis, de toute manière, vous aurez l'occasion d'échanger entre vous et donc de compléter si jamais. Alors, Ludivine, je passe à toi. Je te présente en quelques mots. tu es historienne, spécialiste notamment de mai 68. Tu as publié de nombreux livres, ouvrages, notamment les plus récents La Découverte. Je pense notamment à ce livre La plus belle avenue du monde, Une histoire sociale et politique des Champs-Elysées, que tu as publié dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, donc, à ton dernier livre, celui pour lequel tu es parmi nous ce soir et qui s'intitule La commune au présent, une correspondance par-delà le temps. Alors, dans ce livre, tu proposes de redécouvrir La commune de Paris, toi aussi, à travers ses hommes et ses femmes qui en ont été ses actrices et ses acteurs. Et c'est pour ça que ton livre prend cette forme singulière et inattendue d'une longue correspondance avec eux. Alors, pour essayer de faire le lien avec ce que vient de dire Michel sur la semaine sanglante, je voulais commencer par te citer dans une lettre que tu adresses à une inconnue qui est morte dans les massacres de mai. Et alors, tu écris, je te cite, ta mort dans cet anonymat laisse un silence de plomb, mais c'est à toi que je veux m'adresser parce que sans toi, sans ton corps étendu, sans le sourire que j'imagine dans ta vie, sans les joies que tu as pu éprouver, vous ne seriez plus que des chiffres. Alors, je voulais prendre cette citation parce qu'elle me semble assez significative de ta démarche historique mais aussi politique dans ce livre qui consiste en partie à rendre hommage à ces femmes et à ces hommes et sous la forme de cette correspondance, finalement, c'est à une histoire par en bas que tu te livres qui s'attache à montrer comment ces vies, y compris les vies ordinaires, celles dont l'histoire n'a pas retenu le nom et on apprend comme ça, moi j'ai découvert plein de noms de communards et de communards dont j'ignorais totalement l'existence, comment est-ce que ces visages, ces noms ont participé à faire cette révolution ? Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, cette lecture, mais je te propose de commencer par nous en dire un peu plus pourquoi c'est important de redonner vie à ces noms, à ces visages et finalement, qu'est-ce qu'ils et elles nous apprennent ? Bonsoir, bonsoir Marina, bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'organisation de ce débat, je suis vraiment très très contente de le faire avec vous tous et merci pour ta lecture et cette question qui est évidemment fondamentale, alors en fait, ta question ouvre justement à quelque chose de très très fort sur ce qui a animé les hommes et les femmes qui ont participé à cet événement révolutionnaire assez extraordinaire, assez unique en fait, quand une prise de pouvoir révolutionnaire s'opère vraiment par des gens du peuple comme l'a rappelé Michel, avec beaucoup d'ouvrières, d'ouvriers, d'employés, d'artisans, de commerçants, des artistes, des journalistes, des écrivaines et des écrivains. Donc, moi, ce qui m'intéressait un peu à la manière de ce qu'a expliqué Michel tout à l'heure en parlant des vivants et des morts, c'est de prendre au mot la fameuse formule qui est demeurée très célèbre, qui a été utilisée pendant des décennies dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire le mot d'Eugène Potier, la commune n'est pas morte. Voilà, et je voulais vraiment prendre ça au pied de la lettre. Dans un premier temps, ce qui était prévu avec le formidable éditeur, Rémi Toulouse, à la découverte, c'était de faire un essai somme toute assez classique sur la commune dans son actualité vivante, présente, un essai à la fois historique et politique. J'étais déjà tellement imprégnée de sources, d'archives, de textes, de livres et de correspondances, notamment, en particulier la correspondance phénoménale de Louise Michel, sans compter ses romans qui ne sont plus très lus aujourd'hui, mais c'est tout à fait impressionnant, ne serait-ce que par son abondance et son effervescence. J'étais imprégnée de cette écriture, en fait, de leur écriture, d'ailleurs, chez celles et ceux qui survivent, le sentiment d'être des morts vivants, en tout cas, de coexister, de cohabiter avec les morts. Et donc, je me suis dit, au fil des chapitres, de temps en temps, j'écrirai une lettre. Voilà. Et pourquoi pas une lettre à Louise comme il y a eu une lettre à Élise, beaucoup plus modestement. Et j'ai commencé à écrire ces lettres et je me suis dit qu'au fond, c'était ce que je voulais faire. Bon, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est un peu inattendu. Ce n'est pas forcément très académique, très universitaire, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui m'a permis déjà une sorte d'élan et d'enthousiasme d'écriture. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu dingue, mais quand j'écrivais, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient là. J'avais vraiment l'impression de leur parler et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Je leur écris, je leur parle. Je leur parle en essayant aussi de soulever des enjeux qui sont présents dans les archives et du coup, avec toujours cette même question que l'historienne ou l'historien, à la fois, on sait plus et on sait moins que les protagonistes et les témoins. On sait moins, évidemment, parce qu'il n'y a pas la chair, la vie, la sensibilité, l'événement dans sa force, dans sa puissance et on sait plus que les individus singuliers, forcément, étant donné l'abondance des archives. Et donc, en fait, je pars justement à chaque fois des archives, des documents, des documents aussi, bien sûr, du passé, mais également du présent puisque l'idée, c'est vraiment d'articuler les temporalités et donc de s'adresser à ces femmes et à ces hommes, y compris en leur parlant de ce qu'ils ne pouvaient pas forcément toujours savoir sur certains moments, sur certaines stratégies, sur les débats qui ont eu lieu, et puis en même temps de leur poser justement aussi des questions par-delà le temps, c'est-à-dire des questions que nous, nous nous posons aujourd'hui et tu as eu raison de souligner que c'est à la fois historique et politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cet événement, il est éloquent, voilà, il est éloquent, il nous parle aujourd'hui sur des questions politiques, stratégiques, parfois simplement tactiques, tout à fait brûlantes qui m'ont paru tout à fait actuelles. Alors, on peut les énumérer rapidement avant peut-être d'approfondir certains de ces thèmes. Bon, d'abord, c'est comment on fait une révolution, quelles sont les conditions de possibilité d'une révolution, quel est le degré d'intensité de la conflictualité sociale et ce qu'on pourra appeler très tranquillement quel est le degré de lutte de classe, parce que c'est bien quand même de ça qu'il s'agit dans les mois et les années qui précèdent la commune, puisqu'il y a une grande effervescence, notamment en termes de grèves. Il y a une présence aussi des sections de l'international, des sections de l'association internationale des travailleurs. Il y a aussi toute une sédimentation, on pourra en reparler, mais des coopératives, des coopératives ouvrières, des cantines populaires, des sociétés mutualistes, des chambres syndicales, beaucoup d'organisations déjà de solidarité qui posent des questions sur l'auto-gouvernement, déjà, même si la question du pouvoir n'est pas encore posée en tant que telle, en tout cas sur l'émancipation et le rapport au capital. Il y a déjà ces conditions de possibilité, ensuite il y a la guerre, le siège, on pourra y revenir éventuellement, c'est évidemment tout à fait majeur, le fait que la commune surgit aussi après une guerre terrible et une situation vraiment monstrueuse du point de vue de la mortalité, de la misère, du chômage dont a parlé Michel aussi tout à l'heure. Et puis, il y a la question du moment révolutionnaire, ce qu'évoque très bien Stathis dans son très beau texte dont on va parler tout à l'heure, en citant aussi Daniel Ben Saïd, c'est-à-dire ce moment où les Grecs appelaient ça le Kairos, le Kairos et voilà, on se saisit d'un moment. Il y a les conditions de possibilité, les structures sociales, économiques, politiques, la détestation de l'autoritarisme du régime du Second Empire, la détestation du nouveau gouvernement républicain, mais très bourgeois, qui va maintenir un ordre social, qui est en effet dans une grande mesure et puis il y a le moment révolutionnaire. Et la question, par exemple, que ça pose aujourd'hui, c'est celle de la fraternisation avec les forces de l'ordre et en l'occurrence avec l'armée. On ne fait pas de l'histoire contrefactuelle, on ne va pas faire de l'histoire avec des si, qu'est-ce qui se serait passé si ? En anglais, on dit what if history, qu'est-ce qui se serait passé si ? Si les soldats de l'armée régulière n'avaient pas la famille crosse en l'air. S'ils n'avaient pas répondant à cet appel des femmes, des enfants, des jeunes adolescents, on n'en croit pas ce mot-là à l'époque, et des hommes, notamment de Montmartre et des quartiers populaires de Paris, le 18 mars au petit matin, donc interpellés par cette foule populaire qui dit vous n'allez pas tirer sur vos frères, comme il l'avait déjà dit d'ailleurs lors de la révolution précédente, en 48, qu'est-ce qui se serait passé ? Et donc nous, aujourd'hui, si on se pose des questions sur les conditions de possibilité révolutionnaires au temps présent, est-ce que la question de la fraternisation peut s'imaginer ? Pendant le soulèvement des gilets jaunes, à un moment, certains gilets jaunes y ont cru, ils ont interpellé la police qu'ils avaient en face d'eux en disant avec nous, la police avec nous. Après, ils se sont vite aperçus qu'en réalité, cette police, elle était vraiment frontalement contre eux dans tous les sens du terme, mais d'abord, le sens le plus physique est terrible. Après, on va y revenir, je pense, dans l'État, la question de la démocratie, comment elle s'organise, la question du travail, du rapport entre le travail et le capital, la question de l'art, etc. il y a énormément d'enjeux dont on n'épuisera pas la richesse en une heure et demie. oui, c'est pas anodin, les termes que tu as employés tout à l'heure, tu citais la phrase de Jeanne Potier, la commune n'est pas morte, puis tu évoquais le thème des morts vivants, et c'est vrai que c'est une question qui traverse tout ton livre, c'est finalement la figure des spectres, ces spectres qui nous hantent, et donc effectivement, tu joues, tu articules les temporalités, tu joues avec, il y a comme un télescopage entre le passé, le présent, etc., et donc cette idée de les fantômes nous hantent, et donc je voulais effectivement revenir sur le fait que ce dont on s'aperçoit quand on lit ton livre, c'est que ces spectres qui nous hantent, ceux que Versailles a essayé de faire disparaître en vain, c'est pas simplement des hommes et des femmes, c'est aussi des idées, des espoirs, mais aussi des constructions sociales. Donc je me demandais, et donc tu as évoqué tout un tas de thèmes, la question du travail, la question de l'éducation, on pourrait dire, la question du droit des étrangers, la question de l'art, des logements, etc., est-ce que tu peux revenir sur quelques-unes de ces idées-là qui ont animé les communards et les communards, et qui ont suscité tellement de peur et de haine chez les Versaillais que ça a justifié de leur point de vue la semaine sanglante comme volonté de liquider à la fois ce mouvement révolutionnaire, mais aussi de briser tout désir de transformation. Qu'est-ce qu'elles portaient finalement comme désir de transformation, et est-ce que tu peux revenir plus concrètement sur ce qu'ont été les œuvres de la commune de ce point de vue-là ? Je vais faire d'abord une petite prémisse de vocabulaire, mais je ne fais pas du tout la police des mots, pas du tout. Mais pour ma part, et dans le livre, j'essaie de m'en expliquer, je n'emploie pas le terme de communard, parce que pendant la commune, il n'est pas employé par les protagonistes de la commune, sauf erreur, peut-être Michel, qui est la meilleure spécialiste au monde de la commune, avec Maxime Jourdan, je te l'ai déjà dit, Michel, je le pense très sincèrement, ce n'est pas du tout de la flagornerie, et puis Maxime Jourdan et Jacques Rougerie, peut-être tu me démentiras, Michel, moi je n'ai trouvé aucune occurrence du mot communard dans les sources, archives contemporaines de la commune, sinon du côté de leurs ennemis et ceux qui voulaient vraiment les exterminer. Et on trouve, je trouvais des archives que d'ailleurs je reproduis, je suis communeuse, moi, voilà, d'une lingère qui est Pélagie d'Aubin, voilà, je la cite, comme on pourrait en citer bien d'autres, je suis communeuse, moi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant qu'on commence, grâce à Michel, avec ce travail, vraiment très impressionnant, méticuleux pour redonner vie aux morts, en tout cas, en leur donnant aussi parfois des noms et tout simplement des chiffres, ça va bien au-delà des chiffres, mais c'est elles et eux, ce que tu disais aussi sur les visages, voilà, les voix, les bras de la commune, les corps de la commune. Revenir d'abord sur la semaine sanglante, précisément pour la raison que tu as dite, Marina, c'est-à-dire que c'est inimaginable cette extermination, c'est une extermination avec des charniers, c'est inconcevable. Et moi, justement, pendant longtemps, ça fait quand même longtemps que je fais d'histoires, je voyais ça, en effet, j'avais en tête les chiffres, sur lesquels Michel est revenu très précisément, 10 000, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Et puis, bon, évidemment, quand ça devient incarné, quand derrière ces chiffres il y a des corps, des personnes, des femmes, des hommes, des enfants, parce que des enfants aussi sont exterminés, ça prend une toute autre mesure, ça veut dire à peu près un cadavre, si on voulait avoir une image, un cadavre dans chaque rue de Paris, où j'ai calculé qu'il faudrait 100 pages d'un livre pour dire les noms, si on les avait tous et toutes, tous ces noms, en tout cas, de la commune. Alors donc, j'en reviens à ta question, mais à partir de ce point de départ tragique, comment un pouvoir comme celui de Thiers et donc de Versailles, mais validé, enterriné par la bourgeoisie dans son ensemble, y compris des écrivains qu'habituellement on aime bien, voilà, Georges Sand, la Comtesse de Ségur, bon, je ne sais pas si on aime bien quand on a nos âges, Flaubert, ou encore Zola lui-même, bon, vous n'aurez d'autres à citer, comment est-ce qu'ils peuvent, de quoi est-ce qu'ils ont eu à ce point peur pour accepter une telle ignominie quasiment, encore une fois, inconcevable. Dans le livre de Michel, il est question de ce que disait Hugo, notamment, comment on appelle ça, Michel Edmoin, peut-être les pavés qui, les, mince, le soulèvement sinistre des pavés, voilà, le soulèvement des pavés par les morts, voilà. Bon, alors, comment c'est possible ? Parce qu'en fait, évidemment, c'est un événement révolutionnaire, on le disait, mais révolutionnaire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, ce n'est pas juste un moment d'irruption, un événement, le livre de Stati se pose très bien cette question, événement et stratégie révolutionnaire, c'est d'un côté le surgissement et de l'autre des questions profondes, des questions qui travaillent, en fait, y compris sur une temporalité beaucoup plus longue. Alors, par exemple, on parlait du travail, c'est le cas de le dire, c'est, alors, encore une fois, il n'y a pas d'homogénéité non plus dans la commune, mais la tendance qui domine, c'est comment épinciper le travail du joug du capital, ça, c'est de la tutelle du capital, avec des tâtonnements, avec des expérimentations diverses, des coopératives, l'idée de fédérer des coopératives, de trouver, et les femmes le font particulièrement dans l'union des femmes, dite union des femmes pour la défense de Paris et du soin blessé, mais en fait, ces femmes, elles s'auto-organisent pour que leur travail collectif produise une valeur qui leur revienne intégralement, qui n'est plus d'intermédiaire, qui n'y est plus de chef, de patron, etc. Donc ça, c'est un élément qui est très, très important, qui est beaucoup porté notamment par quelqu'un comme Eugène Varlin, sur lequel Michel a aussi beaucoup écrit, qui, membre aussi de l'international, pense énormément avec d'autres, avec Léo Frankel, cette nouvelle configuration du travail. Marina, tu parlais aussi de l'éducation, ça me semble un thème très important également et là, je tiens à saluer un ouvrage vraiment remarquable, passionnant, de Jean-François Duperron, qui est un philosophe de l'éducation et qui avait sorti l'année dernière un ouvrage qui donc s'appelle « À l'école de la commune ». Et ce que montre Jean-François Duperron dans ce livre, c'est qu'il faut complètement changer de logiciel par rapport à ce qu'on apprend en France sur l'école de Jules Ferry. Voilà, l'école de Jules Ferry, tout commence avec Jules Ferry, etc. Alors que la commune, non seulement, a expérimenté bien plutôt la laïcité, mais aussi l'école pour tous, l'école populaire. Mais surtout, ce que montre Duperron et ce qu'on trouve aussi très bien dans les archives, moi, je consacre une lettre à Maria Verdure, qui est une jeune institutrice, qui a à peine 22 ans, elle va d'ailleurs mourir très jeune, et qui est déjà engagée dans la création d'écoles, d'écoles du peuple, etc. Mais c'est une toute autre vision que celle de Jules Ferry et que celle qu'il déploiera quelques dix ans plus tard. C'est vraiment une école de l'égalité, ce n'est pas une école de classe, c'est une école où on veut rompre avec le pouvoir du patron, le pouvoir du chef, le pouvoir du père, le patriarcat, y compris on fait confiance aux enfants, on fait confiance en l'intelligence critique des enfants dans leur esprit créatif. On ne veut pas non plus reproduire dans l'éducation la division sociale du travail entre d'un côté le travail manuel et de l'autre le travail intellectuel. C'est ce que les instituteurs et institutrices et au-delà, bien sûr, appellent l'éducation intégrale. Donc c'est un autre exemple, il y en aurait tant d'autres à citer, mais je ne veux pas être trop long, je le suis déjà, j'en ai bien conscience, mais on a tendance à être volubile sur la commune. Mais c'est un exemple aussi sur à la fois ces sédimentations temporelles, c'est-à-dire que ça, c'est pas hop, ça n'arrive pas avec la commune, c'est quelque chose qui se déploie depuis des années et même des décennies, depuis les années 1830 et 1840, mais que la commune rend véritablement vivant, ce sont des expérimentations qui sont bien davantage validées grâce à l'expérience de la commune. D'accord, merci Ludivine. Alors je propose de passer à Statis et je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir des questions que tu as soulevées. Alors Statis, avant de te donner la parole, je te présente rapidement toi aussi. Statis, tu es philosophe, tu es notamment spécialiste de Marx et tu as publié de nombreux ouvrages à son sujet, mais pas que. Donc je cite en particulier un ouvrage que tu as publié qui s'appelle Philosophie et révolution de Kant à Marx, qui a été republié aux éditions La Fabrique, mais je cite aussi La Critique des Fêtes, Émergence et domestication de la théorie critique aux éditions Libertalia. Et donc tu viens de sortir ton dernier livre aux éditions sociales sous le titre Sur la commune de Paris, texte et controverse, qui se présente donc sous la forme d'un recueil, principalement composé de textes de Marx et d'Engels, donc de textes de Marx et d'Engels sur la commune de Paris. Alors certains sont connus comme la guerre civile en France, mais d'autres le sont moins puisque tu as fait tout un travail de recherche très minutieux pour mettre la main sur les lettres, les interventions, les articles écrits par Marx et Engels sur la commune de Paris, mais un recueil qui se compose aussi de textes de la commune de Paris, donc des décrets, des articles qui sont parus dans le journal officiel et aussi des extraits de certaines, des principales controverses qui sont menées à l'époque par certains des principaux théoriciens anarchistes. Alors tous ces textes sont introduits par un texte dont parlait de Ludivine qui s'intitule donc Événements et stratégies révolutionnaires dans lequel, notamment, tu confrontes les élaborations de Marx et d'Engels aux travaux les plus récents des historiens sur la commune et où tu proposes une relecture des conceptions de Marx et d'Engels sur l'héritage politique de la commune et notamment sur la question de l'État sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Alors, la première question que je voulais te poser parce que ça n'a pas forcément de soi pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est celle du statut de Marx par rapport à la commune de Paris. Je rappelle qu'à l'époque, Marx n'est pas à Paris quand les événements se déroulent, mais qu'il est à Londres et cet éloignement géographique n'a pas manqué de faire dire à certains que Marx aurait un regard biaisé ou qu'il aurait entretenu un rapport instrumental avec les événements. Donc, voilà, évidemment, pour ta part, tu défends l'idée inverse et j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur cette question. Pourquoi, finalement, c'est pertinent de lire Marx aujourd'hui quand on s'intéresse à la commune de Paris ? Oui, alors, il y a deux questions en fait qui sont posées là. D'abord, la position de Marx, déjà sa position physique, mais aussi sa position politique et intellectuelle. Alors, effectivement, il faut aussi ajouter celle d'Engels, parce que c'est quand même un duo qui travaille dans une très étroite collaboration, même si la plupart des textes qui sont écrits à chaud, on va dire, sur la commune de Paris sont de la plume de Marx. Engels, pour sa part, se consacre surtout à l'analyse de la guerre trans-roupéussienne, on le sait que c'est un spécialiste des questions militaires, mais il joue un rôle très important dans les débats internes de l'international. L'international, donc ça, c'est le mot-clé quand même pour comprendre le fil qui relie Marx de façon assez directe quand même à ce qui se passe à Paris à tous les jours. Donc, je rappelle que l'Association internationale des travailleurs, qu'on appelle parfois la première internationale, a été fondée en 1864, qu'elle regroupe des militants de plusieurs pays, comme son nom l'indique, c'est une organisation qui est conceptivement internationale et peut-être même, faudrait-il dire, transnationale. Marx en est l'une des figures de proue. Alors, ce n'est pas un chef dans le sens classique du terme. Marx n'est pas à la tête d'un appareil politique. D'ailleurs, les appareils politiques au sens où on les entend aujourd'hui, où ils apparaîtront par la suite, n'existent pas à l'époque, mais il existe quand même des forces organisées qui sont assez significatives, qui sont partie prenante internationale, avant tout les syndicats anglais, mais au cours des années qui suivent sa fondation, en 1864 jusqu'en 1870-71, l'international prenait un développement significatif dans plusieurs pays et avant tout en France, où justement des sections sont créées, des sections existantes grossissent beaucoup. Ludivine en a déjà fait référence, l'international en France devient à cette époque-là une force tout à fait considérable. Alors, les fils qui vont relier Marx et Engels et ce qu'on peut dire l'instance dirigeante de l'international de Londres, c'est ce réseau précisément transnational et qu'il faut encore concevoir dans les termes de l'époque. Il ne s'agit pas d'une internationale comme on a pu le concevoir au XXe siècle, notamment avec l'international communiste qui dicte une ligne, qui dicte des Ocals. C'est un réseau en fait de militants mais qui joue un rôle quand même. Donc, dès le début des événements révolutionnaires à Paris, c'est-à-dire en fait dès septembre 1870, l'international envoie un émissaire doté des pleins pouvoirs à Paris. C'est un Français mais un Français qui vit à Londres et s'appelle Auguste Serralier et Serralier va essayer de jouer un rôle pour reconstruire et réactiver les sections parisiennes de l'international qui étaient très affidées par la répression et par tous les bouleversements qui étaient créés par la guerre. Serralier va rester avec seulement une brève interruption en fait jusqu'à la fin de la commune à Paris. Il va jouer un rôle assez significatif dans les événements sans être encore une fois une sorte de chef occulte et à Serralier va s'ajouter à partir de la fin mars 1871 un personnage tout à fait extraordinaire Elisabeth Dmitrieff une révolutionnaire russe d'extraction aristocratique qui c'est également une émissaire de l'international alors on connaît de façon beaucoup moins précise quelle était sa mission mais on a des éléments assez significatifs sur son activité à Paris et elle est l'une des cofondatrices la véritable dirigeante en fait de l'Union des femmes à laquelle Ludivine a fait référence donc Marx et ses militants sont partie prenante de ces événements ils échangent ils échangent il y a une correspondance dont malheureusement seule une petite partie nous est parvenue enfin les pièces qui existent je les ai inclus je pense dans leur totalité dans ce recueil et l'international réagit littéralement au jour le jour à ses militants et prend position sur les événements le texte le plus remarquable et le plus connu c'est évidemment la guerre civile en France que l'on connaît et je le rappelle même si Marx se met au travail dès avril en fait 71 le texte lui-même est écrit presque entièrement durant la semaine sanglante et les deux jours qui suivent donc c'est un document tout à fait exceptionnel ne serait-ce que par les circonstances en lesquelles il a été rédigé donc Marx et Engels sont des analystes impliqués dans la commune ils essayent de jouer un rôle dans ces événements ils essayent de conseiller les communards et les communards enfin ceux qui sont les plus proches leur demandent justement conseil leur demande de synthétire leur demande leur avis leur demande leurs analyses sur ce qui se passe alors la deuxième chose c'est à quoi ça sert finalement qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait aujourd'hui ce texte de Marx et Engels alors bon de ce que j'ai déjà dit il est évident que ça a une valeur de document historique ça va de soi et on le voit même aujourd'hui d'ailleurs dans les divers ouvrages collectifs ou numéros spéciaux de revues ou de magazines qui paraissent sur la commune il y a on comprend il y a une entrée au moins qui est consacrée à Marx on sait qu'il fait partie quelque part de cette histoire qu'il a marqué en tout cas la façon dont la commune a longtemps été perçue analysée interprétée mais je crois que ce que Marx a à nous dire aujourd'hui c'est tout simplement qu'il permet de penser la commune alors qu'est-ce que ça veut dire penser la commune alors penser la commune pour Marx et pas seulement ça veut dire si vous voulez ne pas justement avoir une démarche qui est différente de celle qui a été exposée auparavant c'est-à-dire non pas s'immerger plonger dans le détail en quelque sorte des événements Marx le fait il suit tous ces événements au jour le jour il assemble une documentation considérable mais c'est avoir une vue d'ensemble de l'événement donc proposer un ensemble d'hypothèses une interprétation qui donne sens à cette multitude à cette profusion tout à fait extraordinaire de choses qui se passent à Paris pendant ce temps si court et l'hypothèse principale de Marx c'est que ce qui se passe à Paris c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire du monde et dans l'histoire moderne en particulier qui est le fait que les travailleurs de Paris le peuple travailleur de Paris prend le pouvoir pour la première fois donc le mouvement ouvrier apparaît comme un acteur historique non pas comme il a pu le faire en juin 48 par exemple dans de l'insurrection de juin 48 écrasé dans le sang elle aussi mais qui était encore une sorte de jacquerie ouvrière là le mouvement ouvrier apparaît comme un acteur qui est capable de prendre le pouvoir dans la ville capitale emblématique du 19ème siècle Paris et de le tenir pendant un peu plus pendant un peu plus de deux mois donc ce n'est pas une jacquerie c'est un véritable projet qui se met en place alors projet ça ne veut pas dire que tout est ficelé tout est cohérent d'ailleurs on a beaucoup de mal justement à définir en quelque sorte quelles sont les grandes lignes directrices parce que ce n'est pas une tâche impossible de la commune c'est quelque chose qui se construit petit à petit mais c'est une rupture majeure dans le cours des événements donc Marx va analyser ce pouvoir révolutionnaire d'un type nouveau il va essayer d'en saisir les caractères nouveaux et pour ce faire il comprend qu'il doit changer lui-même de braquet concernant des sujets tout à fait importants de ses propres outils conceptuels il ne parle pas de rien évidemment mais pour saisir ce qu'il y a de nouveau et d'inédit il faut qu'il se remette lui-même à l'ouvrage concernant les outils principaux de son analyse théorique donc c'est cette sensibilité d'une pensée à l'événement à la conjoncture aux conditions dans lesquelles il se passe ce que j'ai essayé de cerner notamment dans mon texte d'introduction oui voilà justement ça fait la transition avec la deuxième question que je voulais te poser puisque quelque chose sur lequel tu reviens dans ton introduction c'est effectivement que la commune de Paris intervient enfin devient un moment un moment charnière un moment clé dans le développement théorique et politique de Marx d'Angels aussi mais de Marx et notamment que ça intervient dans le fil enfin dans la continuité d'une réflexion et d'une préoccupation qui est la sienne depuis à peu près 20 ans en tout cas depuis qu'il a réfléchi dans les luttes de classe en France sur la question de l'État et que ça va lui permettre effectivement de réactualiser ou de réélaborer à partir de cette question de l'État et de la manière avec laquelle la manière dont elle se pose dans la commune de Paris je précise que donc sur la question de l'État c'est aussi une question qui fait polémique du temps de Marx et aussi aujourd'hui et c'est notamment une polémique sur laquelle tu reviens et à partir de laquelle tu fais figurer une série d'extraits dont je parlais tout à l'heure qui sont des extraits des principaux théoriciens anarchistes est-ce que tu peux revenir brièvement sur ces débats qui sont énormes mais revenir un peu dessus oui alors il faut dire quelque chose tout d'abord concernant la place de la politique dans la pensée martienne qui est un sujet qui reste vivement débattu parce que c'est une question ouverte on voit très bien comment la pensée de Marx se construit pour aller vite une analyse du capitalisme du mode de production capitaliste son projet de critique de l'économie politique par contre quand on en vient à son projet politique qui est tout à fait central Marx se définit avant tout comme un théoricien révolutionnaire comme quelqu'un qui pendant toute sa vie a été un combattant politique et qui s'est retrouvé à certaines occasions même en première ligne des événements et bien là par contre les choses sont disons plus plus ouverte plus fluide moi je dirais qu'il y a deux moments clés qui scandent la réflexion politique de Marx l'un c'est le moment on va dire des révolutions de 48 juste avant pendant et juste après c'est le moment du manifeste du parti communiste c'est le moment des écrits de Marx sur la France la France joue un rôle tout à fait central dans l'élaboration de la pensée politique de Marx et d'Engels ce sont évidemment les textes qu'il écrit en Allemagne même où il se trouve et qui jouent un rôle important en dirigeant l'un des grands journaux révolutionnaires allemands de l'époque la nouvelle gazette Rennan de Cologne donc il y a le moment de 48 qui va s'achever comme on le sait par une défaite et Marx devient un exilé il sera un exilé pendant tout le reste de sa vie à Londres et là il va assister aux premières loges à la consolidation de ce cosmos bourgeois dans le pays où le capitalisme est le plus développé à l'époque le deuxième moment qui en quelque sorte booste si j'ose dire la réflexion politique de Marx c'est précisément la commune de Paris et disons l'onde que va libérer la commune de Paris va se faire sentir non seulement sur les écrits à chaud mais elle va traverser aussi les écrits ultérieurs de Marx et on donne quelques aperçus justement dans certains des textes qui sont dans ce recueil car la commune de Paris va dès ses lendemains tracer des lignes de démarcation dans la société évidemment en général mais aussi à l'intérieur du mouvement révolutionnaire et à l'intérieur du mouvement ouvrier il y a une décantation et une différenciation qui va se produire dont les conséquences vont s'étaler sur les décennies à venir et dont certaines d'ailleurs sont à mon avis toujours actives actuellement alors dans ce que Marx remet en chantier disons suite à l'expérience de la commune c'est la question du pouvoir Marx refuse on le sait et ça c'est le point de départ contrairement à d'autres théoriciens socialistes et communistes il décrit par le menu détail à quoi va ressembler la société de demain c'est pas simplement comme on dit les socialistes utopistes c'est d'autres aussi mais il décrit ils ont des plans des idées très très précises une doctrine très précise de comment est-ce que doit s'organiser la société future Proudhon par exemple a une vision très très précise de comment est-ce qu'il faut organiser des coopératives des banques d'échange tout un système économique etc on ne trouverait rien de tel chez Marx pourquoi ? et bien précisément parce que Marx pense que ce qui vient en premier c'est l'expérience c'est l'expérience vivante des révolutions de l'action collective du mouvement ouvrier alors ça ne veut pas dire que cette expérience donne directement en quelque sorte spontanément des réponses mais c'est à partir de cette expérience qu'il faut réfléchir travailler élaborer et voir ce que précisément quelles sont les leçons et quels sont les traits les plus valides en quelque sorte qu'il faut retenir et ce que Marx retient de cette expérience de pouvoir révolutionnaire de type nouveau c'est précisément ça c'est qu'il est de type nouveau c'est à dire qu'on ne peut pas se contenter il le résumera lui-même avec Engels dans la préface qu'il veut écrire un an après à une nouvelle édition du manifeste du Parti communiste il dit que contrairement à ce qu'il disait dans le manifeste un texte de 1848 où en gros leur vision était que les révolutionnaires doivent prendre l'État et utiliser les moyens les leviers de l'État pour transformer les rapports économiques et les rapports sociaux la vision de la nécessité de la conquête du pouvoir politique demeure et selon Marx et Engels la commune en a apporté une preuve supplémentaire évidemment si le gouvernement de Thiers n'avait pas quitté Paris si le peuple travailleur n'avait pas installé un nouveau pouvoir à la place et pris en charge lui-même l'autogouvernement de la ville rien n'aurait été possible mais pour changer les rapports économiques et les rapports sociaux d'une façon générale il faut changer profondément l'État et d'une certaine façon le dissoudre qu'est-ce que ça veut dire le dissoudre ? ça ne veut pas dire et ça il faut être clair là-dessus ça ne veut pas du tout dire que Marx et Engels pensent qu'il faut dissoudre les institutions le français n'est pas du tout une pensée institutionnelle contrairement aux anarchistes ils ne pensent pas non plus qu'on peut dissoudre en quelque sorte la société dans des petites unités dans des petits îlots dans des petites communautés qui pourraient s'autogérer non ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à dire à ça il y a un moment où des formes de volonté collective à une échelle plus large et déjà à une échelle nationale sont nécessaires il y a des institutions qui ne sont pas simplement des institutions locales qui sont nécessaires mais un pouvoir révolutionnaire ne peut pas se mouler dans l'ancien appareil bureaucratique d'État et en phase 2 ils ont précisément un appareil bureaucratique oppressif et extrêmement bureaucratisé celui que l'Empire de Louis-Napoléon Bonaparte a laissé donc il faut révolutionner cet appareil bureaucratique et là ils vont essayer de mettre tout un ensemble de choses pour voir comment est-ce que ça peut fonctionner et le deuxième aspect je vais être plus bref là-dessus on aura peut-être l'occasion d'y revenir c'est que c'est l'aspect politique du nouveau pouvoir qu'il faut aussi révolutionner pour Marx et Engels en effet ce que la commune montre c'est que l'autogouvernement signifie qu'il faut des représentants d'ailleurs les élus de l'assemblée de la commune sont des représentants ils sont élus au suffrage universel et d'ailleurs après une campagne de type relativement classique d'ailleurs on peut dire si c'est une assemblée communale de ville ou si c'est un sort de gouvernement révolutionnaire en voie de constitution appelé à se généraliser ça c'est un débat que la commune elle-même n'a pas franché ce qui est certain c'est que l'idée qu'il y a derrière ça c'est que les représentants sont simplement des mandataires du peuple qui sont soumis au contrôle permanent du peuple qu'il faut tout un ensemble de garde-fous pour les empêcher de s'autonomiser par rapport à leur mandat et par rapport à la volonté justement de leur mandant donc la révocabilité par exemple de ces élus est un principe tout à fait essentiel ce n'est pas un principe que Marx et Engels inventent c'est ça qu'il faut comprendre c'est un principe qui est mis en avant par le mouvement ouvrier de l'époque par le peuple travailleur qui prend le pouvoir il est dans l'air littéralement partout bien avant d'ailleurs l'émergence de la commune mais pour Marx et Engels ce type d'approche ce type de préoccupation et même ce type de mesures sont des mesures qui caractérisent justement un pouvoir de type nouveau un pouvoir qui est au service d'un projet d'émancipation sociale un pouvoir politique qui agit lui-même comme un levier pour la transformation des rapports sociaux et non pas comme un verrou qui permet de figer les rapports sociaux d'oppression et d'exploitation qui sont ceux qui existent dans une société qui est régie par les lois du capital ok alors tu as dit beaucoup de choses vous avez tous dit tous et toutes beaucoup de choses je ne sais pas si vous voulez réagir notamment Michel et Ludivine brièvement sinon je passe à la suite du menu mais à ce qui vient d'être dit ou échanger un peu sur cette question du pouvoir de l'État et des mesures qui sont mises en avant et qui sont effectives dans la commune à ce sujet je veux bien dire deux mots mais Michel peut-être c'est par contre c'est un peu long là quand même pour les auditeurs non non je ne vais rien dire non mais il me semble que Statis soulève là deux des enjeux qui sont en effet tout à fait majeurs dans la commune c'est-à-dire et qui sont unis d'ailleurs autour de la thématique cruciale de la démocratie c'est-à-dire déjà l'organisation politique avec la question des mandataires et puis toute la difficulté qui s'est posée parce qu'on a essayé d'y insister depuis le début c'est-à-dire que en fait Michel l'a rappelé dès le 2 avril c'est la guerre civile ce sont les attaques terribles en fait de l'armée versaillaise et dès lors il faut imaginer un Paris ou une Paris je ne sais pas comment on préfèrera dire qui est qui est littéralement envahie aussi par le son de la canonnade en permanence donc c'est la menace de mort en fait en permanence et donc il y a des tensions aussi sur la façon d'organiser cette démocratie d'un côté la nécessité du mandat d'être des des mandataires comme l'a rappelé Statis et de l'autre toute une interrogation qui va diviser la commune et moi il me semble en effet que c'est important qu'on en discute y compris en insistant sur les clivages en insistant sur la conflictualité qui a qui a structuré aussi la commune sur que faire de cette démocratie neuve de cette démocratie aussi véritablement populaire à partir du moment où on est encore une fois sous cette menace mortelle et donc il y a eu une division par exemple au sein du conseil de la commune sur est-ce qu'on va concentrer le pouvoir est-ce qu'on va concentrer le pouvoir faire une espèce de pouvoir exécutif un peu sur le modèle de la révolution française et du comité de salut public une partie des élus de la commune ont voté pour au tout début du mois de mai 1871 un comité de salut public et une minorité a considéré que non c'était pas possible qu'ils n'avaient pas le mandat pour ça et que ça a échappé à leur prérogative et que c'était pas comme ça qu'ils voyaient la démocratie et qu'il fallait pas non plus se laisser écraser sous le poids de la référence au passé Gustave Courbet par exemple on a vraiment les archives de leur vote de leur délibération dit il ne faut pas être des plagières il ne faut pas plagier la révolution et puis il y a le deuxième aspect qui a évoqué Staltis qui est celui du travail qui est aussi une forme de démocratisation du travail et d'auto-organisation comme on a essayé de le dire avec l'interrogation qui est soulevée par Marx évidemment mais qui est soulevée vraiment dans toute la diversité des courants de la commune c'est-à-dire est-ce que un système de coopérative généralisée comme le voulaient notamment les Proudhoniens ce qui était quand même un des courants importants et très influents à cette époque est-ce que des coopératives généralisées pourront suffire à émanciper le travail pour Marx en fait c'est quelque chose de très émancipateur simplement il ne faudrait pas que ces coopératives retombent elles-mêmes dans une forme d'auto-exploitation qui pourrait ressembler à nouveau à une tutelle du capital et donc c'est pour ça que Marx pose aussi la question de l'articulation entre ce mouvement émancipateur par l'auto-organisation du travail débarrassé de l'exploitation en fait les producteurs reçoivent la valeur intégrale de leur travail mais l'articule donc à la question politique justement du pouvoir oui alors je continue même si ça ouvre plein de questions mais effectivement comme dit Michel on est obligé de tenir un peu nos temps alors j'avais envie de vous faire discuter sur un autre grand sujet de la commune qui est aussi un sujet à beaucoup de mythes c'est la question des femmes c'est une question qui traverse par ailleurs vos travaux respectifs et donc on va parler de ça alors la première chose qu'on a en tête sûrement quand on évoque le mythe autour des femmes dans la commune c'est la figure de la pétroleuse alors les pétroleuses qu'est-ce que c'est dans la bouche des anticommunards c'est ces femmes insurgées qui sont présentées comme haineuses mesquines manipulées par les idées socialistes et qui seraient à l'origine de nombreux incendies pour venger la révolution au cours de la semaine sanglante alors Michel Audin est-ce que tu peux revenir rapidement sur ce mythe de la pétroleuse que tu dis je te cite que c'est un mythe de l'histoire dans lequel se rencontrent deux grandes peurs celle éprouvée par la bourgeoisie et celle des femmes oui alors moi je dis pétroleuse et je dis communard je vais la s'appeler comme ils veulent alors donc les pétroleuses alors bon effectivement il y a des incendies pendant la semaine sanglante beaucoup qui sont causés par des obus versaillais mais il y en a certains comme ceux des Tuileries et de l'Hôtel de Ville par exemple qui sont effectivement allumés par des communards alors la pétroleuse c'est une femme elle a un pot allé rempli de pétrole bien sûr et elle longe les murs et elle verse le pétrole enfin il y a des images très belles en fait elle verse le pétrole pour pouvoir allumer le feu après ces murs rendus de pétrole vont brûler je fais remarquer puisqu'on parle beaucoup de féminisation des normes métiers que pétroleuse est un mot qui n'a pas de masculin voilà bon alors ça a l'air d'être rigolo comme ça mais en fait on a arrêté des femmes qui avaient leur petit pot allé qui avaient versé du pétrole pendant une heure à partir de se poêler on a arrêté une bonne femme qui avait 140 mètres de mèche dans ses poches ouais bon et les gens y croyaient pour dire qu'en juin 48 on avait arrêté une femme qui avait 7 têtes de garde mobile dans son cabas donc bon les femmes sont très puissantes voilà non mais bon c'est juste pour dire ça a l'air drôle mais il y en a beaucoup qui ont été fusillées pour ça elle avait 140 mètres de hop on a fusillé bon voilà alors bon après il y a eu il y a eu des femmes qui ont été arrêtées puis il y a eu un il y a eu des procès spectaculaires donc après pas pendant la semaine de 150 mais des procès après donc il y a eu un premier grand procès qui était le procès des membres de la commune qui a été un grand procès un grand spectacle et puis après il y a eu le procès des pétroleuses donc on a fait venir 5 femmes là et on en a comptané 3 à mort c'était des elles avaient elles avaient juste aidé à trimballer les blessés elles n'ont pas été exécutées mais elles ont quand même été condamnées à mort donc ça révèle que en fait elles sont ce qu'on leur reproche c'est qu'elles sont dans l'espace public elles prennent la parole elles sont dans les clubs elles sont et elles ne sont pas à la maison en même temps tout le monde veut qu'elles soient à la maison je pense à un de mes communards préférés un des plus socialistes de tous les communards qui est Léo Frankel quand il met en place avec l'union des femmes des structures pour que les femmes travaillent et soient payées comme ci ou comme ça il explique bien que c'est mieux qu'elles le fassent à la maison donc ça c'est dans les ça c'est d'autres trucs dont on va parler n'y sont pas mais ça c'est dans les procès-verbaux de la commune donc c'est incontestable donc elles sont dans la rue elles manifestent elles sont dans les clubs et ça c'est intolérable et après elles se battent sur les barricades j'ai passé pas mal de temps dans l'écriture du livre où est-ce qu'il est ? lui est là on ne l'a pas montré on ne l'a pas montré dans l'écriture de ce livre sur la semaine sans clôt à étudier l'existence ou pas d'une barricade des femmes à la défense de Montmartre donc je pense qu'en effet il y avait cette barricade existée je crois que je l'ai montrée mais il y a eu des femmes partout sur les autres barricades avec les hommes une question qu'on pose jamais c'est quand on parle des inconnus de la commune c'est toujours masculin mais dans ces inconnus il y a des femmes aussi alors il y a un un communard excuse-moi un communard qui qui prend la peine qui prend la peine de compter qui dit que à son avis il y a au moins 20% des 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 morts qui sont des femmes voilà et il y a une dernière chose on ne parle pas non plus c'est donc personne ne parle alors là vraiment personne c'est la question des viols donc bon ça j'ai regardé ça la semaine sanglante c'est typiquement c'est le moment idéal pour les viols c'est complètement évident il y a l'arquisition on rentre chez les gens c'est 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 extrêmement c'est extrêmement simple et pourtant il n'y en a pas vous savez dans les gars il n'y a jamais de viols la preuve c'est qu'on n'en parle pas voilà donc j'ai étudié ça aussi avec un peu d'attention donc c'est une question sur les femmes qu'il faut poser aussi voilà et qu'est-ce que je voulais dire encore non ça va j'ai répondu à ta question oui pardon j'avais une autre question même si on est obligé d'aller vite parce que je vois l'heure retourner tu t'es intéressée par ailleurs à ce paradoxe entre le rôle extrêmement important joué par les femmes donc pendant la commune comme tu le rappelais à l'instant et à la fois leur grande invisibilisation qui n'est pas un fait nouveau ni isolé malheureusement et dans un entretien que tu donnes sur hors-série que je conseille de regarder tu dis que ces femmes ne sont pas simplement des personnages secondaires et qu'elles existent au-delà de Louise Michel et tu t'es notamment intéressée à plusieurs d'entre elles puisque tu as publié deux ouvrages chez Libertalia qui permettent de rendre disponibles les textes de Victorine Brochet et ceux d'Alix Payen Victorine Brochet je ne suis pour rien enfin si j'ai rajouté une page voilà c'est important Alix Payen qu'on ne connaît pas que d'habitude on ne connaît pas et donc du coup je voulais te demander si tu pouvais revenir brièvement sur qu'est-ce que ces femmes et qu'est-ce que leur vie et leur texte nous apprennent du rôle qu'on fait joué par les femmes dans la commune de Paris et bien elles nous apprennent la grande variété des communards parce que les hommes ont l'impression qu'ils sont tous les mêmes ils sont gardes nationaux ils sont ceci ils sont cela et puis voilà ils sont cadrés alors que quand on regarde les femmes on s'aperçoit qu'il y a une très grande variété je vais prendre un exemple c'est l'exemple d'Alix Payen Alix Payen il se trouve que c'est la seule personne tous sexes tous genres confondus qui a donné un témoignage immédiat de la façon dont se passait la guerre civile dans les forts et aux fortifications etc Victorine Brochet aussi a raconté ça mais elle l'a raconté des années après alors qu'Alix Payen elle a fait au fur et à mesure elle écrit des lettres à sa mère au fur et à mesure que ça se passe voilà cette femme remarquable qui a écrit ces lettres qui ont été publiées une première fois par Peggy dans les années 1911 une deuxième fois par Maspero dans les années 70 ce ne sont pas des textes qui n'existent pas cette femme remarquable pour les historiens de la commune elle n'existe pas elle n'avait pas d'entrée dans le métron jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il fallait en mettre une donc et alors justement elle montre à quel point ces femmes ces gens sont divers elle n'est pas c'est pas une ouvrière elle est une famille bourgeoise elle n'est pas membre de l'union des femmes elle va elle ne participe pas à des réunions de club elle n'a pas participé à des réunions des réunions publiques avant la commune voilà son mari est garde nationale dans le bataillon du quartier et elle part avec le bataillon du quartier comme ambulancière et elle défend et voilà et elle raconte et elle elle fait ce truc remarquable elle vient d'une famille bourgeoise donc elle maîtrise complètement l'écriture et c'est un truc naturel pour elle elle fait ce truc remarquable qui est décrire des lettres à sa mère et puis comme on a évoqué tout à l'heure il y avait des problèmes avec la Poste puisque les Versaillais avaient empêché le courrier d'entrer et sortir de Paris mais la Poste fonctionnait très bien dans Paris grâce à Albertès le héros de mon roman et elle écrit de Paris à Paris donc c'est un truc que personne ne fait on n'écrit pas de Paris à Paris on est tous confinés ensemble dans les fortifications en général on n'écrit pas bien on n'écrit pas beaucoup voilà et elle fait ça et donc on a ces textes grâce à ça et cette femme remarquable dont tout le monde savait que tout le monde aurait dû savoir que ces lettres existaient puisqu'elles avaient été publiées plusieurs fois elles n'existaient pas donc ça montre la grande variété et Victorine Bruchet c'est aussi quelqu'un de remarquable il y a ce très joli de la publicité très beau livre très joli livre de Victorine Bruchet elle raconte après donc c'est des souvenirs plus ou moins reconstitués mais voilà c'est c'est des gens très intéressants je peux si vous me donnez encore une demi-heure je vous raconte encore des histoires de 30 femmes pas de problème j'en connais plein ça donne envie d'en savoir plus en tout cas Ludivine je voulais te poser une question sur quelque chose dont a parlé Michel c'est sur la manière dont les conceptions qui peuvent exister à l'époque dans le mouvement ouvrier et socialiste sur les femmes et notamment dans ton livre tu cites et tu reviens sur notamment les conceptions de Proudhon sur la question Proudhon qui met en avant les femmes comme n'étant pas douées d'intelligence politique sensible simplement à la charité ce genre de choses est-ce que c'est des idées qui sont majoritaires à l'époque dans le mouvement ouvrier dans le mouvement socialiste est-ce que tu peux nous en dire deux mots oui merci dans le prolongement de ce que disait Michel avant de répondre directement à ta question mais en fait pour les faire vivre il faut rappeler aussi par exemple toutes les professions qu'elles exerçaient et qu'on trouve bien sûr en les découvrant dans les archives les gantières les corsetières les repasseuses les modistes les lingères les domestiques les journalières les matelassières les giletières les passementières bref tous ces métiers aussi dont il faut se souvenir parce que c'est ça aussi la commune alors évidemment en mentionnant Alix Payan Michel parle aussi de comme tu l'as souligné Michel d'autres catégories de la population mais voilà c'est quelque chose de très frappant aussi cette articulation entre le monde des métiers des petits métiers le monde vraiment du labeur et justement l'auto-organisation des femmes alors la question que tu soulèves Marina elle est évidemment importante Proudhon il est particulièrement misogyne il a vraiment une misogynie vraiment violente et ses clichés sexistes sont vraiment sa ligne comme des perles donc la femme selon lui n'a pas d'intelligence politique il dit que celle qui fait de la philosophie s'en l'est dit qu'elle n'a pas d'esprit de synthèse qu'elle n'a pas d'esprit critique qu'elle ne peut pas du tout soutenir la tension cérébrale de l'homme et qu'au fond elle n'est qu'un instrument de reproduction et d'ailleurs il a un moment il propose tout un calcul savant il dit que voilà si la force physique de l'homme est établie à un coefficient de 3 la femme elle n'atteint que le coefficient de 2 donc comme l'intelligence est fonction de la force et la vertu est proportionnée à l'intelligence alors en fait bref on multiplie le coefficient si on suit Proudhon 2 x 2 x 2 pour les femmes ça fait 8 et 3 x 3 x 3 pour les hommes ça fait 27 voilà c'est typique de la conception de Proudhon pour montrer une supposée inégalité à tous égards physique cérébrale et aussi morale et bon voilà justement les femmes de la commune et notamment l'union des femmes pensent enfin voilà un tout autre rapport à l'égalité d'ailleurs dans l'union des femmes elles le disent elles veulent je les cite l'anéantissement de tout privilège et de toute inégalité donc il ne faut pas imaginer non plus que les droits qu'elles réclament seraient à la hauteur de ce qu'on imagine aujourd'hui par exemple il y a une dimension qui n'est jamais sauf erreur mentionnée c'est le droit de vote des femmes c'est un impensé en fait c'est un impensé de l'époque on pourrait l'expliquer d'ailleurs mais elle ne se pose pas cette question comme Michel l'a rappelé à propos de Léo Frankel c'est vrai que pour certains les femmes doivent quand même rester à la maison et ça crée même en travaillant et ça crée un énorme contraste avec justement la présence extrêmement active des femmes dans l'espace public et dès lors dans l'espace politique dans les clubs notamment ce que rappelle très bien Statiste dans son texte événements et stratégies révolutionnaires en mentionnant notamment la journaliste écrivaine internationaliste André Léo c'est que au fond il y a quand même des hommes dans la commune qui n'acceptaient pas qu'elles prennent cette place là et donc elle finit par dire mais finalement on change de confesseur mais il faudrait toujours s'en remettre aux hommes et donc elles ont aussi pour beaucoup cette conscience là donc c'est sûr qu'il ne faut pas s'imaginer que tout à coup il y aurait une égalité généralisée pensée comme telle par les hommes mais quand même Proudhon me semble-t-il a une misogynie exacerbée qui n'est quand même pas à ce point répandue dans le mouvement ouvrier de l'époque d'accord et qui n'est pas forcément représentative c'est plutôt rassurant alors tu écris dans la partie de ton livre qui s'intitule je crois les femmes l'espoir l'histoire qui est une série de lettres précisément sur cette question tu écris quelque chose à Angelina Sabatier dont j'ignorais le nom vous êtes féministe avant le mot avant l'histoire et alors bon t'es revenu là un peu en creux dans ce que tu disais sur le fait que les revendications qui vont être portées développées dans la commune de Paris par les femmes ne sont pas forcément les revendications y compris qu'on dit qu'elles sont la question du droit de vote par exemple n'est pas posée mais que c'est des revendications qui sont beaucoup plus liées à la question du travail est-ce que tu veux revenir un peu là-dessus développer un petit peu quelles sont les aspirations et les revendications qui peuvent être portées là-dedans et aussi par exemple est-ce que finalement une question que je me pose c'est finalement est-ce que la commune de Paris ne va pas jouer pour reprendre le terme qu'employer statiste n'a pas une force de scission aussi sur cette question des femmes c'est-à-dire est-ce que ça va pas être un moment important dans la construction d'un certain courant du féminisme un féminisme qu'on pourrait dire plus ouvrier ou lutte de classe qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça oui de toute façon pardon est-ce que j'ai mis mon micro oui pardon de toute façon le mot de féminisme il est évidemment anachronique c'est pas du tout un mot qu'elles emploient d'ailleurs quand il va apparaître dans cette période-là ça sera dans un premier temps plutôt pour désigner des hommes pardon supposément selon le terme de l'époque efféminé de cerveau donc le mot déjà évidemment c'est pas un mot du temps mais en revanche des aspirations des espoirs des revendications et des pratiques oui on peut considérer qu'à partir du moment où il s'agit de défendre des droits et notamment de poser la question de l'égalité et bien voilà s'il y a bel et bien là une vision féministe des choses alors on a une petite peut-être divergence avec avec Michel parce que bon qu'elle est la source exacte on ne peut pas dire qu'elle demande un travail égal salaire égal on le trouve moi je l'ai trouvé dans une occurrence seulement un travail égal salaire égal c'était dans une adresse du comité central de l'union des femmes qui s'adresse donc à la commission du travail et de l'échange mais c'est vrai ça m'a été publié si c'est plutôt rare je l'ai trouvé dans cet archive oui oui je connais ce texte bien sûr mais je crois que ça n'existe que là en fait oui voilà donc c'est très c'est très circonstancié donc on ne peut pas dire voilà bon mais Statiste le rappelle aussi dans son livre c'est assez important il y a par exemple l'égalisation de la rémunération des institutrices et des instituteurs ce qu'on voit c'est que d'un côté l'union des femmes et de l'autre la commission du travail et de l'échange en fait la commune s'organise en commission thématique s'unissent vraiment pour penser justement ce partage du travail pour les femmes voilà c'est à dire que elles essayent vraiment de s'organiser pour lutter contre l'exploitation encore une fois du travail et ce qui m'a beaucoup fascinée à cet égard c'est qu'elles pensent notamment l'aliénation c'est pas un mot qu'elles vont employer mais au fond c'est de ça qu'il s'agit elles parlent vraiment notamment du travail répétitif dont il faudrait briser justement cette logique qui finit par user non seulement le corps mais aussi l'esprit et elles essayent de repenser un travail qui serait complet en fait qui permettrait de vraiment s'approprier l'ensemble du processus de production elles essayent aussi de réfléchir à la manière de faire face au chômage ou à la concurrence alors déjà en s'opposant à ce qu'elles appellent encore une fois beaucoup dans l'union des femmes le joug du capital mais aussi que l'on pense à la concurrence qui est exercée par le travail effectué dans les couvents par les religieuses qui est évidemment beaucoup plus enfin dont le résultat est beaucoup moins coûteux puisque c'est quasiment du travail gratuit dans les couvents donc et en fait la commune et ça c'est aussi important en termes de réflexion aujourd'hui sur les expériences révolutionnaires la commune se trouve dans une situation de porte-à-faux terrible c'est-à-dire que d'un côté il y a vraiment la volonté de permettre la dignité du travail et ce faisant donc la dignité aussi des rémunérations et puis de l'autre on le voit vraiment dans les archives notamment de cette fameuse commission du travail et de l'échange c'est comment faire quand on est aux abois quand on est dans une détresse financière terrible ça pose la question la fameuse question qu'on pose depuis 150 ans de la Banque de France et voilà on pourrait y revenir pourquoi est-ce que les communeux et communeuses ne s'en sont pas pris au coffre de la Banque de France bon c'est une question importante mais voilà il y a une détresse financière et donc c'est vrai que par moments la commune parfois aurait tendance à rémunérer presque moins bien en tout cas pas mieux qu'avant le travail par exemple des femmes qui fabriquent les uniformes des fédérés les uniformes des gardes nationaux et donc là il y a vraiment une réaction une vigilance aussi bien des femmes auto-organisées que même du côté de certains membres de la commission ou des inspections justement du travail qui se mettent en place pour s'assurer que voilà il faut que la commune soit un progrès émancipateur parce que sinon à quoi bon faire la révolution alors je voulais t'interroger aussi Statiste puisque comme je le disais dans ton livre tu abordes ces questions et notamment dans la partie consacrée au texte de la commune il y a toute une partie avec des déclarations de l'union des femmes pour la défense de Paris alors tu écris notamment quelque chose qui est intéressant enfin moi je connaissais pas cette idée là je te cite cette organisation donc l'union des femmes pour la défense de Paris qui lit émancipation des femmes et lutte de classe a donné une poussée décisive vers les expérimentations socialistes en matière de réorganisation économique et donc tu formules l'idée que cette organisation là a des positions même plus radicales en fait que les déclarations et le manifeste de l'international et qu'elle a aidé à radicaliser les positions politiques des militants de l'international est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette idée que tu développes dans ton livre oui alors bon il faut dire tout d'abord que je me suis focalisé davantage sur l'union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés parce que c'est quelque chose c'est une organisation qui est directement affiliée à l'international et sa dirigeante et celle qui selon toute certitude a écrit les textes principaux de cette organisation c'est Elisabeth Dmitrieff donc quelqu'un qui était liée à Marx avant de venir à Paris elle était à Londres qui était liée à Marx et à sa famille et elle se conçoit comme une militante de l'international qui mène un travail politique dans le Paris de la Commune et bien entendu elle n'est pas seule c'est une organisation qui est massivement ouvrière ce caractère ouvrier de l'union des femmes est symbolisé par le fait que les professions des signataires des principaux textes publics qui apparaissent qui sont affichés comme les murs de Paris sont des murs vivants à l'épargne il y a une effervescence qu'on voit justement à travers toutes ces affiches de textes donc l'union des femmes aussi fait placarder certains de ces de ces textes principaux certains de ces appels principaux moi ce qui m'a étonné quand j'ai lu ces textes de près pour la plupart je ne les connaissais pas avant de travailler pour ce recueil c'est qu'ils tranchent avec le reste ils sont beaucoup plus combatifs ils sont beaucoup plus tranchants y compris par rapport aux textes de l'international parisienne par exemple alors il y a probablement l'effet de la plume de Dmitrieff qui à l'évidence était quelqu'un d'extrêmement combatif fougueux elle avait ce tempérament des révolutionnaires russes elle était formée aussi intellectuellement par Tchernichetsky par une pensée révolutionnaire démocratique et socialiste russe qui était très avancée sur la question de l'émancipation des femmes en réalité donc elle apporte un souffle d'air nouveau mais elle travaille aussi ensemble avec des militantes chevronnées il faut aussi mentionner Nathalie Lemel qui était quelqu'un qui était une syndicaliste proche de Varlin ils étaient dans le même syndical dans le même métier d'ailleurs c'était ouvrier ouvrière relieur relieuse et donc cette union des femmes travaille en fait dans une collaboration assez étroite et se veut un partenaire privilégié de cette commission du travail et de l'échange dont on a déjà parlé Léo Frankel devient rapidement le pilier de cette commission qui est un autre repère de militants de l'international alors c'est ces militants là en fait qui poussent le plus loin les expérimentations sociales de la commune et notamment autour du décret du 16 avril qui rend possible la réquisition des ateliers qui ont été abandonnés par les patrons et il y en avait un paquet quand même dans Paris et ces ateliers il s'agit de les remettre à des coopératives et ces coopératives en fait c'est les chambres syndicales qui sont appelées à les mettre en place ça il faut tout à fait le souligner et ça ça fait une différence parce que par le terme coopérative on peut désigner des choses qui sont assez différentes c'est pas du tout les coopératives à la Proudhon là c'est des coopératives qui sont mises en place par des organisations structurées de type syndical du mouvement ouvrier et l'historien Jacques Rougerie a à mon sens tout à fait raison de parler d'un projet de syndicalisation des moyens de production qui résume bien à mon avis l'idée directrice de ce projet alors les femmes veulent mettre ça en place dans les secteurs et dans les branches où leur travail est concentré notamment on l'a dit dans le travail de couturière par exemple qui avait un impact direct d'ailleurs dans les nécessités qui étaient celles du siège et de la guerre que menait la commune dans le Paris de l'époque mais il y a d'autres métiers aussi dans lesquels la main d'oeuvre s'élimine se pouvait massivement concentrer à l'époque alors il y a d'autres aspects dont je n'ai pas parlé de l'activité des femmes enfin il y a d'autres organisations déjà que l'union des femmes mais puisqu'on parle de l'union des femmes il faut mentionner un autre aspect Michel y a déjà fait référence c'est que ces femmes réclament le droit de se battre de s'armer alors ça ça a été remis en cause parfois pas par les historiens enfin ce qui a été mis en cause c'est si ça a été tout mais ça a été ça a avoué bon on peut discuter de l'échelle mais en tout cas l'échelle a été suffisante pour provoquer des réactions véritablement des fois dans le camp adverse dans le camp versaillais et là Ludivine et Michel en ont parlé il faut bien voir ce qu'il y a derrière ces fantasmes derrière ces fantasmes il y a en fait le grand fantasme de l'inversion des rôles c'est-à-dire si vous voulez la présence la visibilité des femmes lors de l'insurrection de la commune lors de ce pouvoir de la commune dans Paris est un scandale en soi mais elle sert aussi à symboliser le bouleversement de l'ordre social dans sa profondeur dans le tissu le plus intime d'une certaine façon elle provoque une véritable panique morale parmi les classes dominantes et parmi les intellectuels et les les lettrés la bonne société y compris la bonne société de lettrés de l'époque qui est extrêmement conservatrice et je terminerai par ça alors on dit souvent oui la commune le pouvoir de la commune n'est pas allé assez loin en fait son oeuvre à portant en parler concernant des mesures qui permettraient l'émancipation des femmes est assez mince c'est exact et on a mentionné le rôle de Proudhon le rôle néfaste qu'il a joué dans le mouvement ouvrier heureusement il n'était pas il y avait d'autres voix qui se sont fait entendre même avec plus de force vers la fin des années 1860 ce qu'on oublie de dire c'est qu'après 48 en fait on assiste à un retour en arrière considérable au niveau des mœurs et au niveau des conceptions qui concernent le rôle de la femme dans la société la révolution de 48 a peut-être davantage à montrer au niveau peut-être même de la présence et de la participation des femmes en tout cas au niveau des textes mais pourquoi parce que dans les années qui ont précédé en fait la révolution de 1848 à partir de 1830 il y avait une véritable effervescence en fait autour de la question des femmes il y a un premier féminisme en fait qui apparaît à l'époque et notamment le courant autour du saint-simonisme joue un rôle très important et il y a une ouverture en réalité à l'époque qui va se refermer complètement avec l'écrasement des révolutions de 48 et la mise en place de l'Empire et de cette société extrêmement réactionnaire dont même les aspects décadents avec ou sans reproduisent en fait les pires stéréotypes sexistes concernant le rôle des femmes qui était devenu une sorte de sens commun qui pénétrait très profondément la société de l'époque donc on part de plus bas en 1848 et c'est cela à mon avis qui rend d'autant plus remarquable cette capacité des femmes d'avoir une présence autonome et une voie autonome dans le cours de ces événements et qui va laisser à mon sens une trace profonde dans le mouvement ouvrier c'est-à-dire qu'elle va installer la question des femmes avec des hauts et des bas c'est pas un processus de progrès linéaire mais après la commune on ne pourra plus reproduire les discours des Proudoniens par exemple pendant les années 1860 cette question sera installée et sera l'objet de débats au long cours à l'intérieur des organisations ouvrières pas seulement mais aussi à l'intérieur des mouvements ouvriers et socialistes Oui et bien justement ça fait la transition tout trouvée avec ce que je voulais te demander parce que du coup tu écris et tu mentionnes rapidement mais tu discutes de justement les traces qu'ont laissées la commune sur cette question du rapport aux femmes dans le mouvement ouvrier et socialiste et tu dis que ces traces elles sont profondes bien qu'en grande partie souterraines donc autant chez Mars que dans la IT est-ce que tu peux revenir brièvement encore à cause du temps là-dessus Oui alors je serai bref en effet pour les contraintes de temps mais ce qui est remarquable c'est que quelques mois après la commune se tient à Londres une conférence non pas un congrès mais une conférence de l'international de la première internationale et là les français c'est-à-dire les communards exilés ce qui était à Londres sont présents en masse et Marx et Engels sont en réalité ralliés autour de leur position et de leur place la quasi-totalité enfin tous sauf un en réalité Bastidica de ces délégués français qui ont participé qui ont été des acteurs directs importants de la commune et de sensibilités diverses à l'intérieur de la commune alors parmi les thèses que Marx, Engels et leurs proches vont déposer à l'international figurent un texte qui ne sera pas concrétisé mais qui a une valeur symbolique à mon avis tout à fait importante et ça concerne la création de sections féminines de l'international alors ça peut sembler modeste mais c'est un bouleversement considérable si on se rappelle que cinq ans auparavant dans le congrès de 1866 malgré l'opposition de Marx et d'Engels les délégués de l'international avaient majoritairement adopté le texte présenté par les français sous influence proudhonienne qui était hostile au travail des femmes hostile au travail des femmes alors sans même parler de la création de sections féminines donc là on n'en est plus là du tout là il y a un déplacement qui va produire ces effets par la suite en partie en France parce que certaines pas toutes mais certaines des protagonistes de la commune côté femme vont jouer un rôle important par la suite bon le cas de Louise Michel évidemment trop célèbre que ce soit nécessaire d'épiloguer mais elle n'est pas la seule Paul Minck par exemple est une autre figure très importante elle va se rallier après au parti ouvrier de Gued c'est la partie dans laquelle Marx sert de référence principale on dit parfois que c'est la première organisation marxiste à proprement parler dans le mouvement ouvrier français et bon Louise Michel va fonder une union internationale des femmes au cours des années 1880 et le fait je crois n'a pas été signalé dans le premier bulletin de cette union internationale des femmes il mentionne au tout début une adhésion internationale et quel est le premier nom qui signe justement qui adhère à cette union internationale des femmes c'est Elisabeth Dmitrieff mais ce sont vrais noms de Thomas Noxkaya de Russie où elle était retournée à l'époque qui adhère ce qui montre que justement le fil et cette complicité souterraine a continué à exister bon et après c'est en Allemagne bien sûr enfin dans d'autres pays dans le mouvement socialiste et dans le mouvement ouvrier le mouvement un mouvement socialiste et un féminisme ouvrier féminin vont se développer considérablement l'Allemagne a été pionnière en réalité là avec la figure de Clara Tepkin qui a joué un rôle tout à fait central avec le livre de Les Belles sur la femme et le socialisme à la fin des années 1870 avec le livre d'Engels l'origine de la famille de la propriété privée là on commence à avoir des élaborations qui du côté en tout cas du courant associé à Marx dans le mouvement ouvrier vont prendre à bras le corps la question de l'oppression des femmes et des voix qui conduisent à leur émancipation ok alors bon malheureusement le temps file et je voulais encore vous interroger sur un aspect donc je propose de ne pas vous laisser réagir entre vous et d'y venir s'il n'y a pas d'opposition donc je voulais vous demander d'échanger brièvement sur la question des enjeux de ce cent cinquantenaire et donc de cet anniversaire de cette commémoration qui en dépit du contexte sanitaire ne manquera pas j'en suis sûre de susciter des vifs polémiques alors peut-être pas forcément entre vous mais plus largement alors cette fois-ci je ne vais pas vous interroger à tour de rôle je préfère vous laisser la liberté d'échanger et de débattre entre vous mais simplement peut-être pour lancer un peu la discussion et ouvrir en tout cas la question contrairement à une période antérieure et sur laquelle vous revenez plus ou moins tous les trois dans vos travaux et pendant laquelle la commune a pu être transformée en objet froid ou traitée en sujet séparé d'avec notre époque d'avec notre réalité enfermée en quelque sorte dans un autre espace-temps il semble de nouveau possible d'en percevoir et d'en tirer toute sa charge et notamment sa charge politique alors que ce soit du côté des néo-versaillais on pourrait dire avec Macron qui revendique sa filiation avec Thiers puisqu'il disait je crois en 2018 qu'il parlait de Versailles en disant Versailles c'est là où la république s'est retranchée quand elle était menacée mais aussi du côté des mouvements sociaux et des mobilisations de ces dernières années qui reprennent parfois certaines références à la commune de Paris et c'est quelque chose sur laquelle tu reviens notamment Ludivine et on peut citer un slogan qui revenait je crois dans les mobilisations contre la réforme des retraites de l'hiver dernier moins de Jean-Michel plus de Louise-Michel donc voilà la question que je voulais vous poser c'est celle de savoir si selon vous il est possible d'arriver à une nouvelle réappropriation de l'héritage de la commune et si oui lequel je ne sais pas qui veut commencer sur la question mais je vous laisse en tout cas la parole on va se faire des politesses je veux bien me lancer rapidement c'est un sujet pareil qui mériterait un débat et pas seulement d'ailleurs entre nous dans l'idéal évidemment ça aurait peut-être se retrouver dans une salle un peu comme dans ces clubs populaires de la commune pour échanger vraiment toutes et tous ensemble je partirais de cette formule de Jean-Baptiste Clément qui a mes yeux bien plus qu'une formule qui m'a beaucoup marqué pour ma part c'est il faut que nos morts nous apprennent à vivre il faut que nos morts nous apprennent à vivre c'est un peu tout ce qu'on a essayé de faire rapidement et modestement ce soir c'est à dire voilà certes on parle de mort on a le souci de les faire revivre de les compter etc mais en effet la question c'est qu'est-ce qu'il nous indique qu'est-ce qu'il nous prouve par leur existence en termes de possibles de possibilités d'émancipation et de changements profonds radicals structurels etc comme l'indique Statis dans son livre c'est vrai que la commune a toujours résisté à son refroidissement mais plus encore peut-être que évidemment il y a 20 ans ou il y a 30 ans plus encore que dans les années 80 pourquoi parce que en fait il y a comme tu l'as dit il y a dans les mouvements sociaux dans aussi bien le mouvement contre la contre-réforme des retraites que encore le 8 mars là il y a quelques jours on a vu beaucoup de femmes citer la commune de manière vraiment très très la commune et plus surtout Louise Michel en fait de manière très très déterminée la question du commun des communs du communalisme la question de l'auto gouvernement populaire la question qui s'est posée chez les Gilets jaunes mais qui se pose aussi dans les zones à défendre par exemple à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes il y a quelques années il y avait eu une rencontre vraiment sur les communs la commune 1871 mais d'autres aussi d'autres communes finalement celle aussi de la révolution espagnole et tant d'autres on pourrait citer voilà toute cette cette dimension de réflexion aussi sur ce que Bookchin et d'autres appellent le communalisme mais qui s'incarne en fait dans des expériences contemporaines comme ce qui se passe au Chiapas avec les Abatis comme ce qui se passe au Rojava qui est vraiment dans une adversité terrible et là aussi il faut rendre hommage aux éditions Libertalia qui ont publié beaucoup de textes récemment sur de livres importants sur le Rojava y compris les combattantes et combattants internationaux du Rojava aujourd'hui donc dans des conditions terribles de guerre et de mort mais qui réalisent au fond voilà cette cette fédération de communes telles que les communeuses et les communeux l'avaient souhaitée donc il y a beaucoup de raisons qui font que la commune peut apparaître vivante aujourd'hui et pas seulement dans des commémorations mais aussi parce que beaucoup s'interrogent sur l'absence de véritable représentativité de la démocratie dite représentative et veulent se sortir à toute force de ce carcan et que donc il s'agit aussi de puiser sans fétichisme sans plagiat comme on l'a dit tout à l'heure avec Courbet mais dans les expériences du passé qui peuvent nous aider à retrouver de l'espoir dans une situation où il y en a malheureusement trop peu oui alors je veux bien je veux bien enchaîner je dirais tout d'abord que j'espère que le débat que nous avons eu ce soir offre et des livres évidemment que nous avons écrits auxquels nous avons contribué aussi par d'autres ainsi que d'autres publications évidemment on n'est pas on n'est pas les seuls à aller dans ce sens mais que tout ça offre un contre-feu à ce que je perçois comme les deux écueils de cette commémoration le premier écueil c'est soit évidemment le discours néo-versaillais Marina a fait il y a fait référence mais il est relativement discret honnêtement qui veut aujourd'hui se remettre dans se mettre dans la peau des gens qui ont été ont commis ces massacres etc il y avait eu un sondage sur mai 68 il y a quelques années si vous étiez en 68 combien est-ce que vous êtes du côté des CRS et combien du côté des manifestants et bien il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui s'est rangé du côté des CRS je crois que si on faisait le même sondage sur la commune ils donneraient des résultats en réalité assez comparables non je crois que les deux écueils en fait sont ailleurs le premier écueil c'est ce que j'appellerais le courant révisionniste son hypothèse a été lancée par l'historien idéologue révisionniste de la révolution française en réalité mais qui a été écrit aussi qui a présenté une vision qui va plus loin de l'histoire de France c'est François Furet pour lequel en gros la commune c'est la fin de la révolution et en réalité c'est presque une aberration c'est une sorte de révolution attardée qui regarde déjà vers le passé une sorte de dernière résurgence avant que le rideau d'une révolution se ferme tombe définitivement pour la France sauf au niveau des fantasmes des désirs justement très coupables et très potentiellement meurtriers comme on le sait ce discours révisionniste sous une forme plus atténuée et ressorti notamment par cet historien britannique Robert Toombs auquel Michel Audin a fait référence parce qu'il a reconduit la méthode de Maxime Ducamp et les chiffres de Maxime Ducamp sur la semaine sanglante mais sa vision de la commune c'est qu'en gros la commune c'est une aberration ça ne sert à rien finalement la révolution était déjà morte en réalité c'était une volonté de ressusciter quelque chose qui était en réalité déjà mort c'est un dernier spasme quasiment irrationnel et puis la république de toute façon s'est venue interrompre une sorte de marche vers une normalité républicaine parlementaire libérale qui l'aurait emportée de toute façon et qu'elle n'a à la limite que retardée donc ça je crois que c'est le premier écueil le deuxième écueil qui se fait un contrepoint de ça c'est le discours consensuel c'est-à-dire de dire ah la commune c'est bien mais voilà c'est un moment républicain en réalité voilà donc eux aussi c'était des républicains bon c'est évidemment tragique ce qui s'est passé pendant la semaine de 50 parce qu'il y a aussi des républicains de l'autre côté etc mais voilà la commune a permis de faire avancer a permis de faire installer l'idée républicaine en France et certaines de ces idées sans doute les plus valables comme la laïcité ont été réalisées par les régimes républicains qui ont suivi donc voilà là on va essayer de faire entrer la commune à tout prix dans le cadre dans un cadre républicain consensuel et de gommer ce qui est quand même l'objet du litige et du contentieux c'est-à-dire que la commune a représenté une révolution sociale et c'est quelque chose dont personne ne doutait en réalité à l'époque quand on voit le discours des gens d'en face ils ne considèrent pas du tout que la commune c'est quelque chose simplement une sorte d'exaltation républicaine ultra républicaine ou ultra patriotique ils sont très clairs sur le fait qu'elle représente une menace pour l'ordre social c'est en ces termes d'ailleurs que Thiers s'adresse à Bismarck qui l'a dit ensemble faisons front justement contre ces parisiens qui se révoltent Marc a dit ça très bien dans la carcée ville en France les gouvernements nationaux ne font qu'un contre le prolétariat quand il se soulève et quand il menace l'ordre existant bon donc je crois que c'est quand même restituer ces couleurs à la commune qui est le véritable qui est le véritable enjeu et le deuxième pour moi c'est pour rebondir un peu sur ce que disait ce que disait Ludivine c'est qu'aujourd'hui je crois que rediscuter de la commune avec des options multiples et qui sont divergentes d'ailleurs qui ont été divergentes même pendant la commune et ces divergences n'ont fait que s'approfondir au cours des années qui ont suivi nous permet de reprendre je crois l'angle sur la question du pouvoir je crois que c'est ça en fait le grand butoir auquel les mouvements populaires les mouvements sociaux les soulèvements populaires qu'on a vus au cours de ces dernières années se heurtent et ils se heurtent pour une raison très simple c'est qu'il y a le traumatisme derrière de l'échec des révolutions du XXe siècle et des régimes auxquels ils ont donné naissance et le scénario qu'on voit se répéter c'est que des peuples se soulèvent sont même parfois en mesure d'abattre des régimes en place on a vu ça lors de certains des soulèvements du printemps du printemps arabe on a vu des soulèvements y compris encore plus récemment se produire mais ils sont incapables de penser justement disons une alternative en termes de pouvoir et donc en termes de projet de société et je crois que rediscuter de la commune des problèmes qu'elle a soulevés de l'héritage qu'elle nous laisse permet de nous confronter de nouveau à cette question dans ces deux dimensions je dirais essentielles c'est-à-dire que les problèmes que pose la commune et qu'elle n'a pas résolu et comment l'aurait-elle eu en 72 jours seulement sont les problèmes que le pouvoir comporte pour utiliser une terminologie qui a cours ces dernières années une dimension verticale et une dimension horizontale et que les deux sont irréductibles la commune a montré qu'on ne peut pas dissoudre le pouvoir dans une sorte de pure horizontalité mais la commune a aussi montré qu'évidemment si on ne remet pas en cause une certaine verticalité du pouvoir et si on n'ouvre pas des espaces à une participation à une expression directe des masses rien ne peut vraiment avancer dans le sens de l'émancipation voilà c'est ce problème qu'il nous faut reprendre je dirais à bras le corps et pour ma part je pense que les réflexions et les élaborations de Marx et d'Engels ont encore quelque chose à nous apporter parce qu'elles réagissent à chaud à vif et avec une grande capacité visionnaire je dirais précisément sur ces questions aiguës et très cruciales Michel 10 secondes un tout petit point qu'on a soulevé tout à l'heure à propos des femmes et qui illustrent ce que vient de dire Statis on a dit elles n'ont pas demandé le droit de vote on a dit aussi elles sont intervenues sur des tas de questions elles ont eu une vie politique très importante et puis la commune c'est comme ça que ça a fonctionné et peut-être ça montre aussi qu'il n'y a pas que les élections il n'y a pas que la démocratie représentative et puis tout le reste j'enfonce des portes ouvertes mais je remets ce qu'on a dit sur les femmes dans le cadre de ce que je viens de dire Statis et voilà j'ai dit 10 secondes les 10 secondes sont passées ok tu aurais pu continuer mais bon on termine sur ça du coup je pense puisqu'on a été assez long même si c'était passionnant je vous remercie encore tous les trois toutes les trois d'avoir accepté cette invitation je me permets simplement de faire une série de très brèves annonces avant de vous quitter c'est un peu le lot à chaque fois qu'on finit des événements sur Zoom alors je rappelle évidemment tout d'abord que vous pouvez vous procurer les livres dont on a parlé toute la soirée dans toutes les librairies et j'insiste en bonne éditrice que je suis qu'il est important d'acheter ces livres en librairie et pas sur Amazon nous avec les éditions sociales et une série d'autres éditeurs on vend plus sur Amazon alors Michel tu me disais tout à l'heure que je n'ai pas montré les livres mais c'est parce que je ne les avais pas tous mais je montre ceux que j'ai et Ludivine je n'ai pas le tien parce que je ne l'ai pas reçu donc si tu veux le montrer tu peux aussi donc voilà Michel les a tous mais j'ai ceux de Michel Estatie c'est déjà très bien voilà je n'ai pas le mien voilà donc je t'invite tu n'as pas celui-là non malheureusement pas encore mais j'ai hâte de lire donc voilà donc achetez et lisez sur tous les livres je vous invite aussi à vous rendre sur les sites des éditions sociales et des éditions Libertalia pour découvrir l'ensemble de nos catalogues sur la commune et sur le reste je vous invite aussi à vous rendre sur les sites des revues en ligne Contre-temps et Révolution permanente qui publient de nombreux textes pour nourrir nos aspirations nos combats d'aujourd'hui et qui ne manqueront pas j'en suis sûre de publier des contributions intéressantes pour le 150e de la commune et enfin je voulais vous inviter à vous rendre sur le site des associations Faisons vivre la commune et les amis et amis de la commune de Paris pour vous tenir au courant des différentes initiatives qui seront organisées dans le cadre de cet anniversaire et notamment une dont je ne me rappelle plus le nom mais à laquelle vous allez participer tous les trois c'est une série de conférences qui seront organisées je crois au Mont en l'air voilà avec une série de programmation donc voilà vous pouvez trouver tout ça de toute manière sur internet merci à tous les trois et à tous ceux qui nous ont regardés et à bientôt je...